Le gouvernement du Canada a annoncé pour plus de 250 milliards de dollars de soutien aux Canadiens. D'où viennent donc ces milliards et qui va payer surtout avec nous ce soir l'économiste François Delorme. Bonsoir François Delorme. Bonsoir Gérald. Comment le soutien public du gouvernement fédéral, qui est très important jusqu'à maintenant, va modifier l'état des finances publiques à moyen terme? L'étance des finances publiques va changer énormément. Le gouvernement fédéral ne prévoyait pas, on avait un ratio de déficit par rapport au PIB autour de 0,4 %, ce qui était prévu en 2024-2025. Maintenant, il n'y avait pas de, on n'envisageait pas de retour à l'équilibre budgétaire, du moins officiellement dans les documents budgétaires. Avec l'intervention publique qui a été annoncée jusqu'à hier, on peut s'attendre à ce que le déficit augmente en proportion du PIB autour de 10 %. Et ça, c'est sans compter les choses qui ne sont pas réglées encore. Le ministre Morneau vous disait hier en entrevue qu'il était prêt à aider encore et que tous les Canadiens auraient droit à une assistance, mais ça touche aussi à des industries clés. On parle maintenant d'un sauvetage ou d'une aide financière avec le transport aérien, dirigé aussi vers l'industrie du tourisme. On voudrait sauver aussi l'industrie du pétrole en Alberta. Et ça, ça ferait monter le ratio, si on annonçait ça avec les chiffres qui circulent en ce moment, autour de 15 % du PIB. Donc, c'est sûr que, d'après mes calculs, on ne reviendrait pas à l'équilibre budgétaire dans le cas de ce qui a été annoncé jusqu'hier avant six ans. Et si on décide de prêter assistance aux trois industries auxquelles j'ai parlé, ça prendrait encore une dizaine d'années avant d'envisager un retour à l'équilibre budgétaire, selon mes calculs. Gros déficit et grosses dettes supplémentaires. Qui va payer pour ça après, François Delorme? Bien, qui va payer pour ça? On ne sait pas qui va payer pour ça, mais l'idée, c'est qu'il va falloir que ça se paye à un moment donné. Et est-ce que ça va être les contribuables qui vont payer pour ça? Est-ce qu'il va y avoir... C'est sûr qu'on ne peut pas rester à des niveaux aussi importants et il va y avoir un retour vers la consolidation budgétaire. Alors, est-ce que ça va être les revenus des ménages qui vont être taxés? Est-ce que ça va être les entreprises? Ou est-ce qu'on va revenir, Gérald? C'est ça qui m'inquiète un peu à des périodes de consolidation budgétaire, comme on a un ancien ministre du Québec qui aimait qualifier ce genre d'exercice-là. D'autres appelaient ça de l'austérité. Mais c'est sûr que ou les taxes ou les dépenses vont devoir être coupées pour retourner sur le chemin de l'équilibre budgétaire. Ça, c'est certain. Donc, est-ce que les ménages, les mieux nantis, pourraient être appelés à payer plus d'impôts éventuellement? Ah, bien, on pourrait toujours faire payer les plus riches encore. Aujourd'hui, le taux marginal d'impôts pour les gens qui gagnent au-dessus de 214 000 $ au Québec, le taux combiné, c'est 53,3 %. Alors, il n'y a pas de raison pour lesquelles on pourrait ne pas augmenter ça. On pourrait le faire. Mais c'est certain que, comme d'habitude, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau des particuliers, il y a toujours des considérations de compétitivité fiscale avec les juridictions qui sont adjacentes au Québec. Alors, théoriquement, il n'y a rien qui empêche de faire payer les hauts revenus, mais il y a d'autres considérations qui jouent avant de faire ça. Avec la force de l'intervention des gouvernements, des banques centrales, est-ce qu'on est en train d'assister à une forme de socialisation de l'économie avec la présence de l'État, des gouvernements, beaucoup plus importante dans l'activité économique? Bien, c'est certain que c'est un changement d'intervention. D'habitude, les économistes sont plutôt d'accord, là, pas tous, mais en général, les économistes sont d'accord avec des interventions temporaires. Là, ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant à ce niveau-là. Et on voit qu'au fédéral, vous l'avez dit, on a annoncé des mesures autour de 200 milliards. La Banque du Canada injecte des liquidités importantes pour garder les taux d'emprunt faibles. Et ce qu'on voit au Canada, on le voit partout, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la plupart du G20. Alors, ce mouvement-là nous amène à une présence beaucoup plus importante de l'État dans l'économie. Et la part des dépenses de programme, par exemple, l'intervention du fédéral est autour de 15 % du PIB. Mais l'année prochaine ou dans deux ans, on pourrait voir ça monter à 25 ou 30 %. Et c'est d'habitude la façon dont on mesure le degré d'intervention publique dans une économie par un État. Alors, dans les pays du G7, on voit exactement la même chose et on arrive à des niveaux historiques de 40 % des dépenses de programme en proportion de la taille de l'économie. Donc, on voit que c'est extrêmement important et il y a un mouvement vers plus d'intervention. Et ça va devenir une nouvelle normalité, vous pensez? Bien, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et moi, je dis toujours que ce qui est notable ou ce qui est « dangereux », ce sont les précédents. Et une intervention de cette nature-là et de cette importance-là pourrait sculpter les attentes dans le sens où, maintenant, si on assistait à une nouvelle crise, par exemple l'année prochaine ou dans deux ans, ou une récession profonde, on pourrait s'attendre à ce que... ou on pourrait envisager que les contribuables ou les entreprises vont s'attendre à des sauvetages maintenant. Alors, la perception par rapport aux risques ou par rapport à la façon dont l'économie de marché fonctionne, bien, c'est sûr que ça change un peu la donne à ce niveau-là. The Economist a calculé que dans une cinquantaine de pays, les dépenses publiques en proportion du PIB avaient augmenté dans les 30 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une certaine forme d'intervention publique qui s'enracine dans les économies occidentales. François Delorbe, merci pour cette analyse ce soir. Je vous en prie, ça me fait plaisir.